Bonjour à tous, merci d'aimer et de suivre ma page Facebook. Je voulais avec cette petite vidéo parler des règles de base de mise en scène pour les dioramas. Donc c'est pas moi qui ai inventé tout ça, j'ai appris en fait en lisant, dans une revue qui s'appelait MPM à l'époque, Maquette Plastique Magazine, les règles de base qu'il faut suivre en fait pour réaliser une mise en scène cohérente. Les règles de base en fait, ce sont les règles que suit la composition des tableaux classiques, c'est-à-dire en fait un premier plan, un plan principal et un arrière-plan. Du premier plan au plan, à l'arrière-plan au plan principal, on va essayer d'avoir une continuité en fait dans la hauteur. Alors là avec cette petite mise en scène, le truc pour le premier plan ou l'avant-plan, c'est le cours d'eau en fait, qui permet d'avoir une profondeur. Donc on monte après avec le talus, le char, qui est l'élément principal. L'élément principal doit être disposé plus ou moins au centre, on est deux tiers du centre du diorama. Et puis l'arrière-plan, c'est très simple, c'est juste un arbre, la place aussi limitée. Autre élément important, donc premier plan, plan principal, arrière-plan. Autre point important, les éléments constitutifs du diorama doivent être reliés entre eux. Alors, reliés entre eux en direction, là, c'est ce que j'essaie de faire en fait, c'est-à-dire que le canon du pack 40 dans l'eau, bah, nous amène aux figurines, et les regards des figurines nous amènent vers le blindé, avec une interaction d'ailleurs de regard entre les figurines. Bon, il n'y a que effectivement celui-là, là, le chef de char, qui, dans le regard, fuit, en fait, le diorama. Donc là, ça serait peut-être maladroit. Autre élément aussi pour la mise en scène, qui semble intéressant, c'est le petit détail, le souci du petit détail qui ajoute un cachot au diorama. Donc le petit détail, il y a l'obus de pack 40 en laiton, il y a une chaussure, là, aussi, une chaussure, un étui d'obus, aussi, de pack 40. Et puis, ce que j'apprécie particulièrement aussi, c'est la touche animalière avec le corbeau. Le corbeau dans l'arbre.